Après une tempête, la mer est calme et souffle le ruen enfle les voiles. La vapeur obéit aux mains des matelots, tout le bleu firmament est émaillé d'étoiles qui viennent émailler le bleu miroir des flots. En cause avec douceur, au murmure des femmes, se mêlent par éclat le rire des enfants. Tous les rangs sont unis comme toutes les âmes, plus de richeltiers et plus d'humbles servants. Sur le pont immobile, on a dressé la table, où fumeront les chairs, où va couler le vin. Tout est sécurité, joie et paix délectable, le cœur épanoui s'ouvre aux rêves sans fin. Le vent furibond, subi éclair, grêle, tonnerre, féroce ou raguant venions de ces doux qui brisaient notre joie et renversaient nos verres. Nous vous résisterons et sans plier le cou. Gargué, gargué la voile, au large, à la manœuvre. Le chef était à son poste, et marins, passagers, saplants, s'entraidants, se sont tous mis à l'œuvre, comme dans les plaisirs unis dans les dangers. L'immense linceul noir, le ciel couvrait nos têtes, sous nos pieds se tordait l'abîme enrégissant. Quand l'éclair coup sur coup frappait les vertes craintes, on voyait le pilote au timon pâlissant. Oh mort ! Non, tout s'apaise, et le ciel est la vague. L'orage, on le dirait, s'enfuit, épouvanté. Déjà pointe vers l'est une lumière vague. C'est l'aube, c'est le jour, c'est un soleil d'été. Pour tous, c'est le bonheur. Voici les robes blanches, voici les blancs enfants qui montent sur le pont. On s'aborde, les mains se serrent, guettées franches. Les fils vont embrasser leur mère sur le front. Enfin, on est au port, et c'est un jour de fête. L'église s'ouvre, entrons. Oui, venez, prions tous, pour nous et pour tous ceux qui agitent la tempête. Pour notre pauvre France, oh, prions à genoux.